bonjour à tous c'est blague dire j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la dernière sur et fin 2011 puisque c'est donc le grand prix du brésil la course et donc le championnat s'arrêtera là donc c'est la dernière course que vous verrez sur f1 2011 voilà donc comme vous l'avez vu pour les qualifications j'ai pris la pole position j'étais vraiment très surpris mais la voiture est vraiment très très rapide sur le circuit même ricardo a fait treizième donc ce qui est un petit peu mieux que d'habitude donc ça prouve que on a vraiment une voiture qui est bien bien au point pour la pour ce circuit et ça va sans doute me permettre d'aller chercher un très bon résultat pour ce dernier grand prix et pourquoi pas pourquoi pas une victoire je j'ai le droit de rêver un petit peu donc au niveau de la stratégie donc vous avez pu voir on part pour 36 tours et donc je vais effectuer trois arrêts et à chaque fois je repartirai en pneus durs et donc ça devrait me permettre de peut-être de faire un arrêt de moins que certains autres pilotes et en plus bon ça la voiture en pneus durs tourne pas trop trop mal on va en profiter pour ce grand prix donc sur la grille vous voyez que je suis devant sébastien de vettel et michael schumacher alors qu'on nous montre fernando alonso neuvième et comme je voulais dire ricardo treizième peut-être qu'il ira chercher quelques points on va essayer de prendre un bon départ c'est assez important parce que ça joue beaucoup un même si ça circuit très rapide on peut dépasser voilà pour le moment je prends un bon départ mais au premier virage il avait tel qui va se jeter à l'intérieur et du coup il va venir me shipper la première place je me retrouve donc au deuxième rang dès le premier virage je vais essayer de prendre son aspiration et de et de le suivre mais la red bull est quand même beaucoup plus performante que la torusso alors avec l'aspiration j'arrive à rester au contact mais ça peine un petit peu j'ai essayé de me glisser à l'intérieur mais j'étais un petit peu court et donc on va arriver donc à la fin de ce tour 1 et on voit que vettel commence à s'en aller avec une longue longue ligne droite ici d'ailleurs je voulais allonger un petit peu la la septième vitesse pour quand j'avais le drs mais finalement je n'ai pas fait parce que quand j'ai pas le drs et ben je suis plutôt pas mal alors qu'on voit massa ici qui m'a dépassé du coup il me coince un petit peu à l'extérieur et je vais partir dans l'herbe et je me retrouve à la troisième place sans avoir pu vraiment lutter pour la récupérer un petit peu déception quand même d'avoir perdu cette deuxième place mais je lâche rien je vais tout faire pour revenir j'ai passé de mélangerie je vous l'avais vu et je vais tout donner pour remonter sur le brésilien qui m'a déjà chipé deux fois le podium et donc j'aimerais bien le battre pour pour sauver l'honneur quelque sorte je vais tenter au bout de la ligne droite d'aller à l'intérieur je vais toucher un petit peu sarroi arrière et je vais le laisser reprendre évidemment la deuxième place j'ai pas réussi à le dépasser mais je reste quand même très très proche et j'aurai peut-être le temps l'occasion de retenter il y a une petite touchette vous l'avez vu rien de bien grave c'était assez léger mais bon il faut quand même que je fasse attention faudrait pas que je me prenne une pénalité ou je vous endommage ma voiture au point où on en est du championnat c'est vraiment important d'aller au bout et d'aller marquer des points surtout donc là j'ai essayé de prendre un bon virage massa plus rapide à l'accélération et dans la ligne droite je vais pouvoir utiliser le drs puisqu'il est désormais activable et du coup ça va me permettre de remonter sur le brésilien je peine à passer quand même et là je vais me laisser surprendre au bout puisque ben oui on n'est pas du tout la même vitesse que tout à l'heure et du coup je loupe mon freinage complètement et je pars dans l'herbe heureusement j'arrive à revenir assez vite mais nickel schumacher est tout de même passé devant moi et donc je me retrouve hors du podium à la quatrième place donc il va falloir que je remonte 1 je suis quand même assez rapide donc j'ai peut-être une chance de remonter on voit qu'ici je reviens dans le cinquième tour et je recolle donc derrière michael schumacher et je vais pouvoir tenter peut-être un dépassement une petite touchette vraiment pas que je me laisse surprendre c'est vrai que j'ai tendance à freiner un petit peu plus tard que les autres et je trouve qu'ils freinent assez tôt dans ce début de course donc je me laisse un petit peu surprendre alors qu'on va fait derrière moi c'est timi raikkonen qui a déjà un peu plus de secondes de retard malgré tout je suis quand même bien dans le rythme je fais pas un bouchon comme d'habitude voilà donc là j'utilise le drs pour tenter de recoller derrière l'allemand et je vais m'emparer du meilleur temps autour de ce début de course en 1.14.149 une preuve que je suis vraiment pas mal du tout là mais je vais pas réussir à dépasser michael schumacher et au septième tour on m'appelle pour mon arrêt au stand alors que vous voyez massa qui s'arrête également et donc je m'engouffre dans les stands et je vais donc opérer mon premier arrêt en espérant que les mécanos soient pas trop long j'ai pas envie de perdre de temps dans les stands et voilà je ressors donc avec au bout de 3 secondes 7 d'arrêt un excellent excellent arrêt ce qui m'a permis de reprendre la place de massa et du coup je me retrouve devant le brésilien donc évidemment je vais ressortir loin donc là ici à la onzième place mais je suis devant massa et ça c'est très important dans le tour 8 donc là on est un petit peu dans le trafic par contre il va falloir s'en sortir alors qu'on est juste devant ricardo pour le moment un peu d'autres pilotes vont s'arrêter et notamment michael schumacher je crois alors que je suis revenu derrière alonzo michael schumacher qui va ressortir des stands derrière moi et donc je récupère la deuxième place virtuellement alors que vous avez vu que j'ai dépassé à l'onzo même s'il y a quelques contacts et là je reviens derrière hülkenberg et je vais passer donc là pour l'instant je suis en train de faire une belle remontée je suis derrière hamilton hamilton qui est par contre beaucoup plus rapide et donc ça va être sûrement beaucoup plus dur de le passer mais je vais tâcher de lui mettre la pression il n'est pas infaillible le pilote britannique et donc je vais essayer d'aller d'aller le chercher alors je sais pas s'il s'est déjà arrêté ou pas je pense pas puisque puisque l'été derrière moi mais peut-être que si puisqu'il est en pneus durs alors moins qu'il soit parti en plus dur j'ai pas fait attention à voir donc s'il s'arrêtera dans les prochains tours alors que là vous voyez j'essaye de faire l'intérieur mais il se défend bien et alors accélération je suis un petit peu juste et du coup il garde pour le moment la cinquième place toujours cette longue longue ligne droite avec le drs on atteint 314 km heure c'est vrai que là je suis vraiment en fond de son boite j'arrive pas à aller plus haut j'essaye de passer ou de montrer à l'extérieur il passe toujours pas malgré tout je restais même très très proche ce qui est quand même plutôt bon signe parce que suivre la dacarène et qu'une taureau rosso c'est pas toujours évident il ya pas mal de circuits où c'était assez compliqué même on voit encore un petit contact ici mais rien de bien méchant pour le moment j'arrive à être agressif sans faire trop de dégâts même si c'est vrai que ces petits contacts il m'a bien évité alors que je vais encore me montrer à l'intérieur ici comme tout à l'heure ça ne va pas passer donc là je vais essayer de bien me placer pour la grande ligne droite pour essayer de ressortir comme il faut du virage mais là je vais sortir un petit peu large donc de sept quelques mètres et du coup je peux ne veux pas rester dans la respiration et donc ça va m'empêcher de passer même avec le DRS je n'aurai pas assez de vitesse pour pouvoir dépasser une tonne on est venu dans le 12e tour désormais je suis remonté à la troisième place pour le moment puisqu'il y a eu des arrêts évidemment et donc Hamilton qui m'empêche de retrouver la deuxième place alors que pourtant je suis passé devant Schumacher et Massa qui était tout à l'heure devant moi alors qu'en tête c'est toujours Sébastien Wettel on voit que je suis quand même très très proche d'Hamilton je sens que je suis plus rapide dans certains secteurs comme dans le secteur 2 par exemple mais je ne peux pas passer et du coup je perds du temps un petit peu parce que je pourrais creuser l'écart comme tout à l'heure j'essaye de ressortir comme il faut mais j'ai du mal et donc c'est quand même très compliqué de dépasser Hamilton et donc on va se retrouver dans le tour 13 je suis toujours derrière Hamilton alors qu'on voit devant moi deux attardés et donc ça a peut-être ma chance si jamais Hamilton est un petit peu gêné peut-être que j'arriverai à passer en question de ne pas être gêné moi-même donc on va voir là je passe le mélangerie je pourrais être encore plus rapide dans la ligne droite au cas où mais au freinage il est gêné et du coup je vais pouvoir passer et dans le même coup dépasser Petroff alors vous avez vu qu'il est passé juste derrière moi il va sans doute tenter un dépassement dans la ligne droite mais je vais essayer de ne pas le laisser faire c'est moi qui a une DRS et j'ai pu lui résister donc on est désormais dans le tour 15 donc Hamilton s'est arrêté après je dépasse Covaline M ici et on me prévient que j'ai un problème avec le Kers je ne peux plus utiliser le Kers pour le moment bon c'est pas très très gênant dans la mesure où je n'avais aucun dépassement à faire mais quand même c'est un petit peu de temps perdu et donc au tour 16 je vais m'arrêter au stand au moment où d'ailleurs mon Kers commence à refonctionner et donc deuxième arrêt on repart une nouvelle fois en pneu dur alors cette fois l'arrêt était beaucoup plus long 5 secondes 5 c'est beaucoup moins bon mais bon je ressors tout de même cinquième donc on est au tour 18 on va rentrer dans le 19ème tour je suis 4ème donc grâce aux arrêts j'ai gagné une place et je reviens derrière Romain Grosjean je reviens très très vite d'ailleurs et je vais pouvoir tenter de lutter avec lui alors qu'on voit que j'ai signé le meilleur temps au tour en 1-13-40-64 donc pour l'instant très bon début de Grand Prix pour moi je suis vraiment dans le rythme des meilleurs et donc c'est vraiment dommage que j'ai fait ces erreurs dans les premiers tours parce que je pourrais être beaucoup mieux classé donc Romain Grosjean qui est un petit peu plus lent et là on arrive dans le secteur 2 la partie qui m'est encore plus favorable du secteur 2 et j'essaye de mettre la pression encore ici mais c'est difficile et j'ai essayé du coup de conserver du Kers pour la ligne droite et de pouvoir prendre l'aspiration et avec le DRS peut-être que j'arriverai à dépasser la Lotus qui est quand même assez rapide comme voiture mais si je suis pas trop loin ça peut le faire voilà je reste pas trop trop loin pour l'instant à voir avec le DRS s'il arrive à remonter et ça a l'air de vouloir le faire et Grosjean se décale un peu à la droite et du coup je bondis vers la gauche et j'arrive à me glisser à l'intérieur et à récupérer la 3ème place et c'est donc un podium provisoire pour le moment alors que Raikkonen occupe la 2ème place Raikkonen sur qui je vais revenir dans ce 22ème tour et que je vais désormais tenter de dépasser comme j'ai fait pour Grosjean donc on voit comme d'habitude je me montre en espérant pourquoi pas le pousser à la faute d'ailleurs je touche un petit peu sa voiture du coup je m'écarte quand même pour le laisser passer mais je reviens très vite à la charge mais il résiste bien le Finlandais et c'est assez difficile de rester bien derrière je vais essayer d'avoir la même technique c'est à dire rester très proche pour l'instant j'y arrive pas trop mal on va voir avec le DRS si ça peut passer si ça peut passer pardon donc pour le moment c'est plutôt bon signe je suis très proche j'arrive très vite derrière je me décale à droite et je vais tenter de retarder mon freinage et je vais me faire avoir comme au premier tour et du coup je sors de la piste et je me retrouve à nouveau troisième donc tentative ratée complètement ratée même et donc il va falloir que je reparte en chasse si je veux avoir une autre chance mais finalement dans le 23ème tour comme on dépasse à nouveau des retardataires on a toujours les mêmes d'ailleurs Petrov et Kartik et Yen qui sont vraiment pas dans le coup et bien ça me permet de revenir sur Raikkonen plus vite que prévu et je reviens finalement pas trop loin alors évidemment je vais pas pouvoir tenter le dépassement tout de suite mais ça minimise un petit peu l'impact de mon erreur alors que Rosberg vient de récupérer le meilleur temps au tour juste quelques millième de mieux que le mien alors qu'on a vu Kimi Raikkonen s'arrêter et Sébastien Vettel était lui aussi dans les stands ce qui fait que je me retrouve pour le moment en tête de la course alors évidemment c'est temporaire mais ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas fait de tour en tête et donc ça fait plaisir de retrouver un peu la tête même si voilà au tour 26 je m'arrête pour mon dernier arrêt et c'est là que toute la course va jouer puisqu'on va me remettre des vieux pneus j'avais pas réfléchi quand j'ai regardé la stratégie et il me manquait un train de pneus durs et du coup je repars avec des pneus durs déjà abîmés ce qui veut dire que je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout puisqu'il reste 10 tours et j'arriverai jamais à tenir 10 tours avec des pneus dans cet état là et donc il va sûrement falloir que je m'arrête à nouveau et ça c'est sûrement ce qui va ruiner complètement ma course alors que je ressors deuxième ce qui veut dire que j'aurais pu être deuxième et là ça risque d'être quand même très très compliqué avec Raikkonen qui est notamment juste derrière et qui va réussir d'ailleurs à me dépasser je vais tenter de revenir et de mettre de la pression mais c'est difficile avec des pneus abîmés de suivre la cadence on est quand même encore à 7 tours de l'arrivée pour le moment les pneus bien qu'ils soient abîmés sont vraiment... tiennent encore la route alors je vais quand même demander un arrêt pour passer en tendre et finalement je vais pas m'arrêter parce que je pense que je peux continuer puisqu'on voit ici que j'arrive carrément à venir menacer Raikkonen alors que lui a des bons pneus alors même si évidemment je suis plus tout à fait sur les bonnes trajectoires et que j'ai du mal à rester bien en ligne il y a encore peut-être de quoi tenir et je commence à espérer pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée alors même si je récupère pas la deuxième place ça peut être une belle troisième place donc on est dans le tour 32 et on voit que Grosjean n'est pas vraiment revenu derrière et que j'ai pas cédé trop de terrain sur Raikkonen bon là je loupe un petit peu le point de corde mais rien de bien méchant et là on va arriver dans un virage qui est très douloureux pour les pneus c'est assez long, assez ouvert et on va voir que la voiture va déraper donc première petite frayeur j'arrive à ramener la voiture en ligne mais je me suis fait peur et du coup je vais essayer de faire attention désormais parce que là les pneus commencent à vraiment être abîmés et Grosjean va d'ailleurs revenir très très vite on est en tour 33 on ne voit plus Raikkonen il a déjà pris plus de 3 secondes et Grosjean est revenu très très près alors que Button signe le nouveau meilleur tour en 12-548 et j'essaye malgré tout de conserver un bon rythme parce que je ne voudrais pas me faire attraper par Grosjean et me faire shipper le podium encore une fois et là du coup dans ce virage même grissade que tout à l'heure sauf que là je n'arrive pas à ramener la voiture et du coup je pars en dérapage je finis dans l'herbe donc c'est un peu la catastrophe à 4 tours de l'arrivée je vais revenir sur la piste en 8ème position derrière Michael Schumacher mais ben voilà c'est dommage et du coup je vais quand même m'arrêter parce que je ne pense pas pouvoir faire 4 tours dans ces conditions donc du coup l'erreur que j'ai faite c'est que j'aurais dû repartir en pneu tendre plus tôt alors que là je vais m'arrêter juste avant l'arrivée je ne vais pas avoir le temps de remonter et donc je vais me retrouver sûrement hors des points malheureusement donc voilà une course qui a été vraiment gâchée par cette erreur j'avais vraiment les moyens d'aller chercher un podium et c'est vraiment dommage de finir le championnat sur une note comme ça malgré tout je vais tout tenter pour aller pour remonter le plus possible même si je sais très bien que ça va être très très dur je suis déjà tombé à la dixième place et donc évidemment je vais repartir en pneu tendre pour ces derniers tours et je vais essayer d'être le plus rapide possible 5 secondes une un arrêt assez long en plus ce qui me place pour le moment en treizième position et donc voilà on entre dans le 35ème tour donc l'avant dernier tour je vais passer en mélange riche et tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée alors qu'on voit que je suis revenu un petit peu sur Ricardo donc je vais essayer de le déplacer sans faire de casse parce que c'est vrai que c'est pas l'objectif et je signe le meilleur secteur 1 pour le moment et là on va arriver dans la partie qui est le plus favorable et je vais pouvoir essayer de revenir sur mon coéquipier voilà ce qui est fait je suis vraiment revenu juste derrière lui désormais alors qu'on voit Teres devant et ici je vais me glisser à l'intérieur et ça passe c'est plus facile que de dépasser une McLaren ça c'est clair et maintenant j'ai essayé de rattraper la Sauber j'ai peut-être encore une minuscule chance d'aller accrocher les points si j'arrive à passer les deux voitures devant moi il va falloir que je sois très très rapide quand même meilleur tour dans le secteur 2 encore alors qu'on commence à m'indiquer que je manque de carburant mais malgré tout je vais rester en mélangerie je pense que je peux finir sans problème le tour est pas très long et je m'en pars d'ailleurs du meilleur temps au tour en 1.12.154 donc ce qui prouve que la voiture était vraiment au top il y avait vraiment moyen de faire de belles choses aujourd'hui donc la déception n'en est plus grande mais malgré tout je reviens derrière Teres très très vite je vais tenter une première fois ici il tente de résister et il sort un petit peu large et du coup je vais conserver la 11ème place et néanmoins ça semble quand même très compliqué d'aller chercher Di Resta qui a quand même une belle avance alors que Sébastien Vettel remporte le Grand Prix alors que vous voyez que j'ai fait une erreur et que je suis sorti un petit peu en passant dans l'herbe et là je reviens je suis tout proche de Di Resta désormais est-ce que je vais réussir à le dépasser dernier freinage et maintenant on réaccélère j'ai gardé 10 tiers mais vous voyez que ma voiture n'accélère plus ou plus vraiment comme avant et c'est parce que je manque de carburant et donc je vais être très lent sur cette dernière partie et Peres va d'ailleurs en profiter pour me dépasser Ricardo ne va pas y parvenir et du coup je termine à la 12ème place donc grosse déception parce que j'avais vraiment vraiment une voiture qui était capable d'aller beaucoup plus haut et donc c'est très dommage encore une nouvelle erreur des stands mais aussi de moi puisque j'aurais dû le prévoir alors donc à l'avant c'est Sébastien Vettel qui s'impose devant les deux Lotus très belle performance des Lotus puisque c'est Raikkonen qui a pris la deuxième place et Grosjean à la troisième place Lewis Hamilton est quatrième donc il était quand même pas si mal que ça alors qu'il est parti 11ème Weber est 5ème Alonso 6ème Schumacher après la 7ème place Button est seulement 8ème Massa est 9ème d'y rester à 10ème mais ensuite on retrouve Thérèse moi je suis 12ème Ricardo 13ème Rosberg n'est que 16ème par contre c'est assez moins bien et après aucune surprise pas d'abandon donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à mercredi pour la dernière vidéo bilan et donc on va faire le point sur cette fin de saison